Salut à toutes et à tous, c'est Ilyes, on se retrouve pour une nouvelle analyse au Naja, accompagné par le brillant coach Tarek. Alors la dernière fois on avait parlé de Kamaru Usman, Leon Edwards, cette fois-ci on se retrouve pour un autre combat tout aussi intéressant puisqu'on va décrypter Hamza Chimaev qui affronte donc Né Diaz en compagnie de coach Tarek et de deux combattants que vous voyez derrière moi. Salut coach Tarek, comment tu vas ? Ça se passe ? Est-ce que tu peux nous présenter les deux combattants qui vont nous épauler pour cette vidéo ? Pour simuler un peu les adversaires, on a Steven, champion de Belgique de cette année, combattant amateur, accompagné de son acolyte de toujours, Mofsar, participant au championnat du monde en amateur. Il fait partie de l'équipe nationale, tous les deux officiellement cette année aussi, et combattant amateur aussi avec tous les deux des bons palmarès. Alors tu le sais Tarek, Hamza Chimaev a affronté Gilbert Burns. La dernière fois c'est vrai que Hamza avait l'habitude de rouler sur ses adversaires notamment à l'UFC puisqu'il n'avait encaissé qu'un seul coup sur ses quatre premiers combats donc dans l'organisation, ça n'était pas le cas face à Burns qui est clairement l'un des meilleurs powelleteurs à l'UFC. Encore une fois, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué particulièrement dans la performance de Hamza de ce soir-là ? Le fait qu'il ait essayé encore une fois de rouler sur son adversaire, ça n'a pas trop marché. Il a donc essayé de l'emmener au sol directement Burns a su défendre et se relever. On va dire ce qui m'a marqué le plus c'était son impatience lors du combat. Son impatience qui a fait en sorte qu'il se jette, qu'il mette une grosse pression mais qu'il se fasse quand même contrer. Qu'il l'emmène au sol mais que le combat n'arrive pas au sol donc on a senti de la frustration. Donc on a vu au premier round qu'il avait un peu galéré, au deuxième il revient. Il arrive même donc à mettre un lockdown à Gilbert Burns en changeant de garde. Le fait qu'il ait galéré au début mais qu'il ait su s'adapter par la suite et qu'il ait montré aussi son mental. C'est ce qu'on attendait à voir comment il allait se comporter face à l'adversité. De son côté, Nate Diaz a affronté Léon Edwards qui est, vous le savez maintenant, le nouveau champion des pro-héltures. Ça me fait toujours bizarre de dire ça. Bref, Léon Edwards a dominé Nate sur les 24 des 25 minutes de ce combat. Tout le monde a bien sûr retenu le moment où Nate a sonné Léon Edwards. Est-ce que toi aussi ça, ça t'a marqué particulièrement ? Oui et non. Oui et non. On connaît Diaz, on sait qu'il est durable, on sait qu'il n'abandonne jamais. On sait qu'il reste toujours dangereux et surtout au fil du combat, Léon Edwards a eu une baisse de régime pendant le combat, on va dire pendant les derniers rounds. Il a profité en faisant donc le combo qu'il fait habituellement, donc le slap suivi de la gauche. Ça a peut-être pris quelques secondes avant qu'il réalise qu'il avait sonné. En allant pour le finish, il a un peu forcé, il a un peu téléphoné ses coups. Il n'a pas su le finir mais c'est la preuve qu'il reste toujours dangereux. Tout à fait, tu as totalement raison. J'aimerais maintenant qu'on parle du style de Hamzat. Si je te dis que c'est un excellent lutteur avec une bonne boxe anglaise, est-ce que tu es d'accord avec moi ? Entièrement, oui. Il arrive à mettre de la pression directement dès le début du combat. Il est très efficace en anglaise. Le fait qu'il ne téléphone pas ses coups, c'est ce qui rend son striking encore plus efficace. En ce qui concerne Nédia, c'est vrai qu'il est surtout réputé pour son jiu-jitsu mais sa boxe anglaise est quand même aussi redoutable. Effectivement et comme André Ward le disait, André Ward qui était donc un champion de boxe anglaise qui s'est retiré invaincu, lui-même disait qu'il avait du mal à boxer Diaz de par le fait qu'il soit toujours là en face à remettre des coups et du fait qu'il est imprévisible dans son style. Lui aussi est totalement relâché donc il arrive à envoyer des coups sans les téléphoner. Alors Tarek, c'est vrai qu'une grande majorité des fans de MMA s'attendent à ce que Hamzat roule littéralement sur Nédia. S'il arrive à le faire, de quelle façon est-ce que ça peut se produire tout simplement ? En lui mettant la pression, en lui mettant la pression dès le départ et c'est je pense qu'il devrait faire étant donné qu'il a l'avantage du gabarit. Il a 5 cm en plus même s'il a 2 cm en moins d'allonge et puis le fait que ce soit quelqu'un qui vienne de 84 kg. C'est un lutteur qui en plus va chercher des soumissions comme il a prouvé plusieurs fois dans sa carrière et ce n'est pas impossible que ça arrive aussi dans ce combat. Donc prendre le temps de boxer, prendre le temps pour l'emmener au sol et une fois qu'il est là, tenter de l'ouvrir étant donné qu'il ouvre assez facilement. Même s'il encaisse, on peut arrêter le combat par TKO comme c'est arrivé justement contre Masvidal. Et puis si Néd arrive à créer la surprise, ça risque de se faire comment aussi ? Je pense que ça pourra se faire debout, un peu comme contre Leon Edwards. Dans la longueur dans le combat, que ça prenne du temps, qu'il arrive à survivre et comme on voit que Hamzat s'est déjà fait contrer lors de son dernier combat ce n'est pas impossible. Je ne vois pas Diaz le soumettre au sol même si même s'il a un énorme niveau de juillet dessus, ça reste toujours possible qu'il le soumette s'il le sonne debout. S'il le sonne debout et qu'à ce moment-là, Kramzat shoot et qu'il arrive à le prendre dans une guillotine ou une autre soumission, ça ne reste pas impossible. Mais sa grosse chance serait debout encore une fois. Merci Tarek pour cette analyse très complète. Il me reste une dernière question à te poser, certainement la plus importante. C'est quoi ton pronostic pour ce combat ? Si je dois mouiller, je dirais Diaz par TKO au cinquième, quatrième ou cinquième, ou même par soumission, par guillotine. Sinon, plus de 90%, je dirais Hamzat par TKO, ou même par TKO au troisième ou par KO au premier. Très intéressant. Très intéressant. On verra ce que ça donne. On verra si ton pronostic est tout aussi brillant que lors de notre dernière analyse. Merci encore une fois Tarek de nous avoir reçu au Naja. Et puis merci aux deux combattants, même aux quatre combattants qui nous ont aidés pour cette vidéo. Je mettrai bien sûr le lien vers leurs réseaux sociaux dans la description. N'hésitez pas à aller leur donner de la force et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.